Dès que j'aurai mis la main sur le bon support. Voilà, donc pour cette présentation, deux temps. Un premier temps où nous allons présenter un petit mot d'introduction sur l'UNIR, l'IAE, l'IGR-IAE-REN et puis les trois modalités d'enseignement du Master Comptabilité Contrôle Audit, à savoir la formation initiale, la formation par alternance, l'apprentissage et la formation continue. Nous allons nous présenter. Donc à gauche, Laurent Lehen, co-responsable du Master CCA en formation initiale. Christophe ? Alors, pour ma part, co-responsable avec Laurent du CCA en formation initiale et j'interviens dans le diplôme sur la DSCG3. Voilà, Roselyne Cranbert ne peut pas être avec nous ce soir. Elle assure donc la responsabilité du Master CCA en alternance, en apprentissage avec Laurent. Et donc Laurent Bironneau, co-responsable de ce Master CCA en formation en apprentissage. Voilà, la formation continue. Je te laisse commencer, Lionel, peut-être ? Oui, mais comme je voyais Laurent qui présentait tout le monde, je pensais que Laurent... Vas-y, Emmanuel, s'il te plaît. Donc, Emmanuel Fromont, responsable de la première année de CCA en formation continue, en co-pilotage avec monsieur... Je te laisse te présenter. Et donc Lionel Touchet avec Emmanuel sur la deuxième année. Quelques mots pour présenter l'IGR, rapidement. Donc, sur la partie droite de l'écran, une identité marquée. Une identité marquée parce que nous sommes à la fois un institut d'administration des entreprises. Nous faisons partie d'un réseau, le réseau IAE France, d'instituts d'administration des entreprises. Il y a 36 IAE sur le territoire français et nous faisons partie également de l'UNIR, l'Université de Rennes, qui comporte 19 composantes, la Faculté de droit, la Faculté de sciences économiques, médecine, l'IGR, IAE Rennes. Et puis, cinq autres établissements que sont l'École supérieure de la santé, EHESP, l'École normale supérieure, Sciences Po, l'INSA, il m'en manquait un, Laurent, peut-être tu vas m'aider, le cinquième. Le HESP. Oui, je l'ai cité. Alors, ENS, ENSR, EHESP, ENSA. Voilà. Voilà, ENS. Voilà. Donc, on fait partie de l'UNIR. L'UNIR, c'est 37 000 étudiants dans cette modalité que je viens de vous présenter. L'IGR, un institut d'administration d'entreprise, on va en dire quelques mots. Notre stratégie, on a un ancrage marqué sur la dimension formation, évidemment. Et là, on va entrer dans le détail de la formation comptabilité contre l'audit. On est universitaire, donc la recherche pour nous est une donnée importante. Voilà, les enseignants sont des enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Une vie associative très dynamique, très tonique, on en dira quelques mots également. Un autre pilier stratégique, l'international, cette possibilité de voyager, de faire des rencontres et de se former en même temps. Et puis, la proximité avec l'entreprise, le monde des entreprises, des entrepreneurs, des praticiens, qui d'ailleurs entrent dans les formations. Quelques chiffres. La formation, l'IGRAE, c'est le premier pôle de formation à la gestion du Grand Ouest. C'est 1 000 étudiants en formation initiale, en formation continue. C'est 360, 400 étudiants environ en alternance. C'est un stock de 22 000 diplômés. La vie associative, 20 associations étudiantes, 30 étudiants investis par an, 50 événements chaque année. La recherche, ce sont des doctorants, une trentaine de doctorants, une unité de recherche labellisée CNRS. Nous sommes membres également de quatre chaires. L'international, 80 universités partenaires. Je vais développer tout à l'heure un petit peu. Quatre diplômes internationaux, sept diplômes, double diplôme, 25 enseignants internationaux. Et puis, cette proximité avec le monde de l'entreprise, des praticiens, des entreprises partenaires qui nous soutiennent. Alors qu'ils nous soutiennent parfois financièrement. Et puis qu'ils nous soutiennent simplement dans les échanges, dans les contacts que l'on peut avoir. Notamment en vous recrutant, en vous recrutant en stage, en vous recrutant en diplômé. Une fondation, la fondation IGRIAE, qui vient soutenir les étudiants avec un volet social qui s'est développé ces dernières années. Voilà pour présenter l'IGR en quelques chiffres. Alors, la vie associative, cinq pôles. Voilà, la vie associative est importante à l'IGR du point de vue des étudiants. On va d'abord vous former, bien évidemment. Mais la vie associative fait partie de la formation. Elle est structurée, elle est très dynamique. Cinq pôles. Un pôle ambassadeur, un pôle sportif et culturel, un pôle professionnel et réseau, un pôle solidaire et engagé, un pôle master. Autrement dit, il est évident que vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans la vie associative. Il y a toujours quelque chose qui vous conviendra, que ce soit porter la bonne parole pour diffuser les bons messages de l'IGR et faire connaître l'IGR auprès des étudiants, que ce soit pour favoriser l'international avec Movenchair, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour faire du théâtre, etc. Donc, une vie associative très tonique, très diplômée. J'ai déjà donné ces chiffres-là, 20 assos étudiantes, 300 étudiants investis. Alors, essentiellement, des étudiants en formation initiale. Une cinquantaine d'événements et puis les cinq pôles que j'ai évoqués à l'instant. Le master comptabilité contrôle audit. Objectif de la formation, évidemment, vous spécialisez. On arrive au niveau master, il est temps de se spécialiser. La spécialisation sur les fonctions comptables, audit, finances, contrôle de gestion, aussi bien dans des entreprises privées que publiques, dans des organisations, des collectivités, des banques. Évidemment, dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit. Une très grande part des diplômés CCA se retrouvent en cabinet d'expertise comptable et d'audit pour éventuellement évoluer ensuite vers les entreprises. Autre objectif, c'est vous permettre de passer le CAF-CAC, le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire au compte. C'est une autre possibilité. Ceux qui ne souhaitent pas aller vers l'expertise comptable peuvent faire le choix d'aller vers l'audit, exclusivement vers l'audit. Quand on va vers l'expertise comptable, on a une passerelle vers l'audit. Quand on se spécialise en audit, il n'y a pas de passerelle vers l'expertise comptable. Et puis, autre objectif que l'on vient chercher fréquemment avec le diplôme de master comptabilité contre l'audit, ce sont les dispenses du cursus DCG-DSCG. Et en particulier, au niveau du DSCG, il ne vous reste que deux unités d'enseignement sur sept à passer. L'unité 1, gestion juridique, fiscale et sociale, et puis l'unité 4, comptabilité et audite. L'IGR a mis en place des sessions intensives pour préparer à ces unités d'enseignement qui manquent pour compléter le DSCG. Donc, il y a un programme défini. L'idée de ces sessions intensives, c'est de se préparer aux cas pratiques, aux exercices des épreuves U1 et 4. Donc, le calendrier est adapté. Ce sont des huit jours au total, quatre jours sur chaque nuit. Et puis, une préparation également au diplôme d'expertise comptable, deux séminaires par an. Un séminaire animé par Roselyne Cranbert, qui est donc en charge avec Laurent Birono de CCA en apprentissage. Et puis, moi-même, j'anime l'autre séminaire de préparation en mémoire de diplôme d'expertise comptable. On passe à la formation initiale, puis on enchaînera sur la formation par apprentissage et la formation continue. Donc, les deux responsables, Christophe Herriot et moi-même, Laurent Lehen, que vous avez à nouveau en photo. Fonctionnement du master en formation initiale, une trentaine d'étudiants en master 1, une trentaine d'étudiants en master 2, les mêmes. Il y a peu d'accès directement en master 2. Ça suppose d'avoir déjà validé son master 1. Le rythme en master 1 de semestre, on va donc de septembre à fin mars et le stage débute dès début avril. On détaillera le stage juste après. S'agissant du master 2, l'année est très courte du point de vue de l'enseignement. Les semestres 9 et 10 se font sur 4 mois au final. On démarre début septembre et on termine fin décembre, examen compris. Et vous partez en stage pour 4 à 6 mois à partir du mois de janvier. L'équipe du master CCA, outre les personnels administratifs, les personnels enseignants, ce sont bien évidemment à la fois des universitaires et des praticiens. On ne peut pas concevoir un master CCA sans la présence des praticiens. Contenu du master 1, le programme a été remanié. Alors, il s'appuie toujours sur le DSCG, bien évidemment, mais le programme a été remanié dans les trois modalités d'enseignement, FI, FA, FC, et entrera en application ce nouveau programme à la rentrée 2023. Donc là, vous avez quelques éléments sur le programme. Vous repérez évidemment qu'il y a une très forte proximité avec le DSCG. Il y a des petits plus par rapport à un programme de DSCG, qu'on soit en M1 ou en M2. Je vous laisse regarder un petit peu aussi le programme du master 2 que je ne déroule pas. Vous avez environ 900 heures, un peu moins, entre le master 1 et le master 2 d'enseignement. Une petite remarque. Oui, ils vont en dessous, Thérèse. Le master en formation initiale est assez marqué par une orientation que nous avons mise en place, Christophe, Hériot et moi-même, et en particulier grâce à l'impulsion de Christophe. on a mis en place une orientation marquée Data, BI, système d'information décisionnel. Donc l'idée, c'est bien de répondre aux attentes des entreprises et des cabinets, c'est de prendre en compte les évolutions des métiers aussi bien en audit qu'en expertise comptable. Laurent, juste pour compléter, que ce soit en FI, FA, FC, cette supplémentation en système d'information EBI permet de compléter un programme de l'UV classique Management DSI qui était vécu quelquefois par les étudiants comme un peu théorique. Donc là, l'idée, c'est de renforcer en cas, en pratique, auprès de logiciels qui sont ceux, la plupart du temps, pratiqués par les cabinets. Donc l'orientation est pratique dans le profil de cette supplémentation. Merci. S'agissant des stages, le stage de première année est un stage d'une durée minimale de 12 semaines, avril, mai, juin, juillet, si le cœur vous en dit, août éventuellement. Le conseil que nous vous donnons, c'est quand même de vous reposer au moins sur le mois d'août. Et donc, trois à quatre mois de stage sont évidemment bienvenus. Le stage donnera matière à la production d'un rapport qui ne fera pas l'objet d'une soutenance, qui est un rapport qui va porter sur l'expérience professionnelle vécue en cabinet, en entreprise, bien évidemment. Le stage de M2, c'est donc quatre mois minimum à partir de début janvier, six mois fortement recommandés, avec cette fois, la rédaction d'un mémoire qui fait l'objet d'une soutenance mi-juin. Alors, où s'effectue ce stage ? Essentiellement, dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit, au sein des cabinets de toutes tailles. Alors, les cabinets régionaux, nationaux, j'en ai cité quelques-uns là sur l'écran, Gerex, ECOB, KPMG, Price, EY, DeWatt, Mazart, Talens, KPO, Contagesma, PKF, Arsidon, etc. Donc, les étudiants se retrouvent en stage, 70% se retrouvent dans les bigs. Voilà, majoritairement, les étudiants sont dans les cabinets, mais un stage dans une belle entreprise, dans une grande entreprise, dans un service comptable, consolidation, contrôle de gestion, tout ça est évidemment tout à fait pertinent dans le cadre d'un master CCA. Les atouts du master CCA en formation initiale, alors, point commun avec CCA, formation par alternance ou continue, la dispense de 5 UE du DSCG, donc là, pas de commentaire supplémentaire, vous n'avez pas cette épreuve à passer. La possibilité d'effectuer un cursus à l'international, vous pouvez très bien, s'agissant du semestre 1 du master 1, passer ce semestre à l'étranger dans l'une des 80 universités partenaires, ça peut être une année complète, une année césure entre le master 1 et le master 2, ça peut être aussi un double diplôme avec le MBA comptabilité au Canada, l'université Laval à Québec, là, c'est la possibilité de passer une année, alors, l'année civile, en master 2, vous effectuez vos semestres de septembre à décembre, vous passez les examens, donc vous avez passé toutes les matières, vous n'avez rien perdu en termes de contenu, mais au lieu du stage à partir du mois de janvier, vous partez pour une année à l'université Laval et vous allez passer le MBA comptabilité, il y a généralement deux, trois étudiants chaque année qui partent dans le cadre de ce programme organisé par une très, très, très belle université. Donc, des stages à l'étranger également, ça peut être dans le cadre de votre année césure, des carrières à l'international, j'ai eu récemment des nouvelles d'un de nos diplômés qui, suite à son MBA comptabilité à Laval, s'est installé au Canada et travaille au Canada depuis quelques années maintenant. Voilà, ce sont donc des profils recherchés par les grands cabinets. Alors, il n'y a pas d'obligation à avoir une dimension internationale sur son CV, mais c'est vrai que c'est apprécié et puis c'est l'occasion de bouger. Les voyages forment la jeunesse, paraît-il, c'est l'occasion de bouger dans un cadre qui tout de même permet de vous former. C'est aussi une sorte de cursus en alternance, autre atout, un cursus en alternance. Alors, ça n'est pas l'alternance du master en apprentissage que présentera Laurent Bironneau tout à l'heure, c'est 11 mois d'expérience professionnelle sur la totalité sur la totalité du master, 11 mois possibles. Fréquemment, c'est 9 à 10 mois. On fait souvent 3 à 4 mois en master 1, 6 mois en master 2. C'est la possibilité de varier les expériences professionnelles. C'est même une recommandation de notre part. En master 1, vous pouvez aller vers un cabinet d'expertise comptable, faire de l'expertise. En master 2, faire de l'audit parce que vous souhaitez intégrer le métier d'auditeur à l'issue du master 2. Vous allez privilégier le stage du master 2 pour le métier que vous voulez intégrer, sachant que vous avez une proposition d'embauche de manière très fréquente à l'issue d'autres stages. C'est la possibilité en master 1 en particulier d'aller aussi faire un stage dans une entreprise pour voir comment fonctionne une entreprise dans un service comptable, dans un service consolidation. Donc là, possibilité de varier les expériences entre le master 1 et le master 2. Vous constaterez que fréquemment, les cabinets vous recherchent d'abord pour le master 2, qu'ils veulent bien vous prendre en master 1 parce que vous prenez souvent l'engagement de faire le stage de master 2 chez eux. Là, vous êtes tout à fait libre, mais dès lors que vous prenez un engagement, évidemment, vous devez le respecter. Le stage de master 2 doit être considéré comme un stage de pré-embauche. Ça correspond à une longue période d'essai si l'on veut. Fréquemment, propositions à l'issue en CDI. 97 % des diplômés se voient proposer un CDI à l'issue de leur diplôme. Parfois, de bonnes rémunérations en stage. Il y a des différences entre région parisienne et province, évidemment, mais parfois, de bonnes rémunérations en stage. Autre atout, la vie associative plutôt faite pour les étudiants en formation initiale. On disait tout à l'heure une vingtaine d'associations. Il y a un programme qui va se mettre en place à compter de la rentrée prochaine avec la dimension gestion de projet à travers cette vie associative qui pourra donner matière à un badge vie associative. donc là, intéressant de vous impliquer dans la vie associative. Ce que l'on peut constater, c'est que les étudiants de CCA sont présents dans les assos, souvent dans des fonctions tout à fait intéressantes et qui permettent de se former la présidence, trésorier, etc. Donc, un investissement là aussi très apprécié sur le curriculum vitae. et donc désormais, la vie associative fait partie du programme de formation. Autre atout, votre profil, alors c'est un point commun avec CCAFA, CCAFC, un profil spécialisé et transversal. Cette capacité que vous avez compte tenu du programme du master de passer d'une fonction à une autre avec facilité. Donc, vous ne vous enfermez pas dans un métier. Vous avez une possibilité de commencer votre carrière, c'est fréquent, dans un cabinet d'expertise comptable, d'enchaîner ensuite diplôme d'expertise comptable en poche parfois au sein d'une direction administrative et financière, passer dans un service contrôle de gestion, intégrer un service de consolidation. Donc, vous avez un profil très large, donc très apprécié, qui permet de la mobilité professionnelle, pas seulement géographique. et puis, une insertion professionnelle aisée, insertion professionnelle aisée, puisqu'il n'y a strictement aucune difficulté à obtenir un job à l'issue de votre formation, 100 % d'insertion professionnelle, ça vaut pour l'AFA également, 100 % d'insertion professionnelle. Donc, c'est une formation qui est plutôt rassurante de ce point de vue-là. Il y a même des besoins énormes. Les cabinets nous sollicitent, nous cisse, les responsables des masters CCA de l'IGR, fréquemment, se plaignant de ne pas avoir assez de diplômés ou pas assez de stagiaires ou d'apprentis. Donc, l'insertion professionnelle, quelques chiffres, en cabinet, plus de 90 % de nos diplômés, près de 70 % dans les bigs avec de meilleures rémunérations, surtout en région parisienne. Alors, c'est vrai qu'en région parisienne, on dépense plus aussi, ne serait-ce que pour se loger et se déplacer. Des rémunérations qui sont intéressantes. La rémunération d'embauche est de l'ordre de 34 000, 35 000 euros pour un cabinet parisien. Donc, ouverture professionnelle, experts comptables, auditeurs, consolideurs, RAF, DAF, etc. Et je passe la parole à Laurent qui va vous présenter la formation en apprentissage. Merci, Laurent. Alors, donc, globalement, les éléments qu'a évoqués Laurent sont très proches de ceux que je vais vous présenter. Donc, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc, s'agissant du fonctionnement de l'apprentissage, donc, l'apprentissage va se réaliser majoritairement en cabinet d'audit ou d'expertise comptable. Aujourd'hui, sur nos apprentis, les 95% sont plutôt sur des cabinets, mais il y a possibilité aussi de le faire en entreprise ou en banque et on en a chaque année un ou deux qui prennent cette possibilité. Donc, le fonctionnement, c'est de l'apprentissage, c'est une semaine à l'IGR, une semaine dans la structure, on va dire, qui vous accueille en cabinet, sauf pendant la période fiscale, la grosse période, on va dire, en cabinet où vous êtes mis à disposition un peu plus de trois mois dans la structure d'accueil. Donc, c'est une semaine à une semaine sauf pendant la période fiscale où trois mois vous êtes dans le cabinet. Petite particularité, le contrat, et c'est la loi, est obligatoirement de deux ans dans la même structure. Comme là, on recrute-nous uniquement en M1, on ne recrute pas en parallèle en M2, le contrat est de deux ans dans la même structure. Il y a un intérêt, c'est que, par exemple, si vous êtes en cabinet, vous avez deux périodes fiscales dans le même cabinet, et donc, vous retrouvez globalement, on va dire, ce que vous avez pu voir l'année d'avant et donc, ça vous permet, on va dire, d'apprendre de vos erreurs, de progresser et c'est un actif fort. Quatrième intérêt, vous êtes salarié, revient un petit peu en arrière, vous êtes salarié en entreprise, donc, avec la rémunération associée et ce qui n'est pas neutre, deux années de salariat. Donc, vous entendez parler, comme nous en ce moment, et vous l'avez peut-être entendu un peu plus, même dans la journée aujourd'hui, qu'il y a une réforme de la retraite en cours, ça fait gagner deux ans d'activité par rapport à un étudiant en statut classique, donc, lié au salariat, avec bien sûr la paye liée au salariat et tous les avantages liés au salariat. La promotion de 2021-2022, on avait, c'est celle de 2022, on a 33 apprentis en Master 1 et on a 32 apprentis en Master 2. Quand vous regardez leur répartition, ils sont très majoritairement, je vous le disais, en cabinet. On a des exemples en entreprise comme Roulier, par exemple, cette année. Sur la répartition des activités qu'ils font dans le cadre de leur mission en entreprise, il y en a un tiers qui sont en audit, aujourd'hui, un tiers qui sont en expertise, le reste, c'est soit des personnes qui font les deux activités, il y a encore des cabinets aujourd'hui où des équipes peuvent faire à la fois de l'audit et de l'expertise, ou ils sont sur des activités autres. Ceux qui sont en entreprise, par exemple, peuvent être dans des activités telles que la consolidation, l'élaboration de tableau de bord, mais majoritairement, c'est audit, expertise. Les cabinets sont très variés, à l'image de ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la formation initiale. Globalement, ça va du big au cabinet local, sachant que les cabinets locaux dont on parle peuvent être plus gros que les bigs localement. Et ça va de cabinets essentiellement sur le périmètre rennais, c'est à peu près plus de la moitié, on va dire, de la promotion, ou en dehors. Et quand je vous dis en dehors, c'est très majoritairement en Bretagne. On en a quatre ou cinq dans le Finistère cette année. Et voilà, vous avez la carte, c'est plus simple, sur la promotion de M1. Donc, vous voyez, la moitié en Bretagne, la moitié sur Rennes ou dans le périmètre, et l'autre moitié dispatchée, on va dire, dans le Grand Ouest. Sur les étudiants de M2, vous voyez, la répartition est globalement à peu près similaire, sachant que, bon, ça ne nous pose pas de questions si les étudiants, on va dire, sont loin, préfèrent être sur leur lieu de vie, on va dire, familiale qu'à proximité de leur vie étudiante. Le contenu est très proche de celui qui a été évoqué tout à l'heure pour les raisons qu'a évoquées Laurent. Il y a équivalence avec, on va dire, les cinq UE du DSCG et de ce fait, le programme nous est imposé. Si vous regardez la structuration, on va dire, la manière dont ça fonctionne chaque semestre, on a collé l'organisation de la formation DSCG avec les différentes UE que vous retrouvez, UE gestion juridique fiscale sociale, UE finance, UE management contrôlation, la compta, etc., sur les UE classiques du DSCG et ça, sur les deux années. Je ne vais pas rentrer dans le détail des contenus, ce sont les contenus obligatoires avec un petit focus comme l'évoquait Christophe tout à l'heure sur la partie BI, data visualisation, etc., mais de fait, ce sont les contenus des programmes nationaux. Petite particularité, ce qui explique la flèche qui a été positionnée, vous avez une préparation intégrée dans le cadre du master à la préparation du DSCG sur les deux yeux qui manquent, donc l'UE 1 et l'UE 4, que vous pouvez passer dès l'issue de la formation. Ces préparations sont en juin, les UE DSCG sont à passer généralement en octobre, donc il y a une préparation intégrée dans le cadre de la formation. Si je résume ce que je viens de vous dire, donc en termes de contenu de l'organisation de la formation par apprentissage, donc la dispense de 5 UE du DSCG et la préparation des deux yeux manquantes, une répartition sur toute l'année des enseignements de chaque discipline, donc il n'y a pas le droit au premier semestre et après il n'y en a plus, non, on a organisé ça sur les deux ans. Chaque semestre, vous avez toutes les matières à traiter, on va dire liées au DSCG. C'est découpé de la même manière que les blocs de compétences, alors je vous parle peut-être, c'est peut-être un langage spécifique aux enseignants, mais sachez que toutes nos formations qui sont des formations de diplômes nationaux sont déposées dans des registres spécifiques des formations donc au ministère de l'enseignement supérieur et les formations sont découpées dans ce qu'on appelle des blocs de compétences. Ces blocs de compétences sont valorisables sur le CV. Quand vous dites que vous avez le bloc de compétences comptable du Master CCA, un recruteur, c'est ce dont il s'agit. Il y a la pédagogie de l'alternance donc avec les allers-retours théorie pratique, une semaine chez nous, une semaine en cabinet, donc vous pouvez appliquer directement ce que vous apprenez en cours et par ailleurs, je dirais, quand vous êtes en entreprise, vous, quand vous revenez en cours, vous voyez tout de suite, vous comprenez mieux le cours relativement au fait que vous l'avez vu en entreprise peut-être la semaine d'avant en termes d'applications concrètes. Il y a deux périodes fiscales en cabinet, donc ça, c'est vraiment valorisable. Il y a une insertion professionnelle, je dirais, qui est aussi aisée et rapide qu'en formation initiale. L'an dernier, la promotion a été 100 % recrutée directement à la sortie. le statut salarié, je vous ai parlé pendant les deux ans, ce qui peut être aussi pris en compte dans le cadre du salaire d'embauche lié au fait que vous avez eu deux ans d'expérience et en particulier quand vous restez dans la même structure. Et enfin, il y a un double suivi tout au long du master, en ce sens que vous êtes affecté, c'est la loi, dans le cadre de l'apprentissage, un tuteur dans l'entreprise d'accueil et par ailleurs, vous avez un enseignant-chercheur qui est référent à l'IGR sur les deux ans. La raison pour laquelle c'est moi qui présente ce soir, c'est que nous sommes deux co-responsables. La promotion rentre entre l'année prochaine, donc c'est moi qui vais la suivre pendant les deux années. Ma collègue actuellement suit les étudiants qui sont en master 1, suivra ceux qui seront en master 2 l'année prochaine. Et donc moi qui suis les M2 cette année, l'année prochaine je suivrai les M1 et donc pour les deux années de la formation. Voilà pour présenter très rapidement la formation et je pourrais répondre à vos questions à l'issue de la présentation de la formation continue. Je te passe la main, Lionel. Merci. Et Emmanuel. Bonsoir. Alors pour la formation continue. Lionel, on ne t'entend pas. Lionel. Oui, j'ai oublié de mettre le micro. Merci. Donc bonsoir à tous. Pour la formation continue, donc c'est un peu particulier parce que ça s'adresse aux personnes qui sont en activité ou qui sont demandeurs d'emploi, en activité qui ont un minimum de deux à trois ans d'expérience professionnelle. Donc ça ne concerne pas de jeunes étudiants. L'organisation de l'année sur deux ans. Le M1, les cours débutent fin septembre avec le dernier examen fin avril et le M2, ça commence fin août, en fait, le dernier jeudi du mois d'août et ça se termine avec des examens vers la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc le rythme est un peu particulier puisque à 81%, voire plus, ce sont des personnes en activité. Donc les cours interviennent le jeudi, le vendredi et le samedi une semaine sur deux. Donc ça fait, sur un mois, en fait, ça fait quatre jours ouvrables. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a un stage qui est obligatoire. Alors je voudrais juste corriger une toute petite erreur. En fait, les cours commencent début septembre et pas fin septembre au niveau master. Ok, merci. Laurent, merci. Alors les effectifs, l'EMA en fait est commun avec le master CGAO, contrôle de gestion et audite opérationnelle. On a un effectif entre 15 et 20 étudiants. Il y a à peu près les deux tiers, trois quarts des cours qui sont communs au CGAO et au CCA et puis le solde spécifique à chaque parcours. En revanche, l'EMA2 est spécifique aux étudiants du master au CCA selon les années entre 18 et 23 étudiants. Le profil des étudiants est très, très variable. On a une promotion qui n'est pas homogène et c'est ce qui fait aussi sa richesse. On a bien sûr classiquement des étudiants qui sont en cabinet donc qui font des masters pour aller avancer dans le cursus des exercices comptables. Mais on a aussi des gens qui sont en reconversion. Tous les ans, il y a, je dirais, entre deux et trois banquiers entre guillemets qui, après quelques années en banque, en raison de la pression commerciale qui existe, souhaitent se réorienter et intègrent par exemple le master au CCA. Donc, des profils très divers de tous âges même si la population rajeunit ces dernières années. Le stage pour les personnes en recherche d'emploi, c'est en cabinet, c'est en entreprise. Voilà, ça ne concerne que quelques étudiants. La plupart d'entre eux sont en activité. Alors, pour le contenu, comme pour le master CCA formation initiale, le format fond par alternance, c'est le contenu est quasiment identique parce que, tout simplement, il est adossé sur le programme du DSCG. C'est une obligation de contenu des dispenses que le master CCA octroie. Pour revenir à ce que disait Laurent, le premier interlocuteur, effectivement, les nouveautés à compter de la rentrée 2023, c'est un accent plus important qui est mis sur l'ESI. Et puis, également, mon collègue n'en a pas parlé, également, il y a un nouveau cours qui est introduit qui porte sur le reporting de durabilité, ce qui est très important parce que les cabinets commencent à rechercher des candidats au reporting de durabilité. C'est un projet de l'Union européenne qui va se mettre en place en 2025 sur les états financiers 2024 et qui concernera au fil de l'eau environ 50 000 entreprises, c'est-à-dire qu'à côté du référentiel financier, il va y avoir désormais un référentiel extra-financier et les cabinets sont en train de s'y préparer. Voilà, donc, les dispenses, évidemment. Le master, en soi, prépare aux UE 1 et 4. Il n'y a pas de préparation en tant que telle d'intégrer dans le master parce que, tout simplement, en fait, les cours relatifs à ces UE sont intégrés dans le master. Donc, c'est déjà inclus dans la préparation du master. Néanmoins, vous avez la possibilité, quelle que soit votre origine, vous avez, enfin, origine, j'entends, quel que soit le parcours EFI, EFA, formation initiale, formation par alternance, formation continue, comme on vous l'a présenté au début de cette présentation, vous avez la possibilité de suivre des sessions intensives à l'IRPEC fin août, début septembre. L'intégration en master se fait soit en M1, soit directement en M2. C'est très variable, ça dépend à la fois du niveau de diplôme des candidats et également du niveau de diplôme des candidats et puis également du parcours professionnel. En fonction de ces deux critères, l'intégration, lorsqu'il y a, lorsque la candidature est retenue, l'intégration se fait soit en M1, soit en M2. Alors classiquement, ce n'est pas le cas cette année, mais classiquement, en M2, il y a environ 50% de la promotion qui provient du M1 et puis 50% de la promotion qui intègre directement le M2. En règle générale, c'est qu'une moyenne, ça dépend des années. Merci Lionel. Le deuxième temps de cette présentation, ce sont vos questions. N'hésitez pas, soit par le biais du chat, soit directement. Le plus simple, c'est peut-être directement profiter que nous soyons là. Osez. Moi, j'avais une question concernant la formation en alternance. Oui, Lucie. oui. Je voulais savoir si on est accepté, est-ce que c'est le premier qu'il y a son entreprise qui est pris et qui a un nombre de places limité ou si on est jusqu'à septembre pour trouver son entreprise et que notre place elle est assurée, même si on trouve notre entreprise qu'au mois d'août ? Alors, globalement, on a déjà plus de 50 offres qui ont été reçues à l'IGR. Il n'y a pas de problématique pour trouver un apprentissage en cabinet. Pour information, chaque année, nous recrutons des étudiants qui n'ont pas trouvé d'apprentissage lorsqu'ils passent les auditions. Et donc là, on leur ouvre les offres que nous avons reçues. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas parce que des étudiants ont trouvé déjà un apprentissage qu'on va forcément les retenir. Parce que, de fait, on regarde aussi les missions qui sont confiées relativement aux structures qui vous accueillent. vous passez 15 mois au global en continu sur la structure. Donc, elle va participer à votre formation. Donc, nous, on fait attention aux missions qui sont confiées. Donc, voilà pourquoi on regarde à la fois le dossier de l'étudiant et potentiellement, s'il a déjà trouvé son apprentissage, les missions qui sont confiées. Il m'arrive de refuser des structures parce que je trouve que les missions ne sont pas de niveau master. D'accord, mais quand on vient, si jamais on a l'entretien, on n'est pas obligé d'avoir déjà notre entreprise ? Non. Non, je vous dis, on a suffisamment d'offres. L'an dernier, on en a reçu un peu plus de 120 pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on ne pourvoit jamais toutes les offres que l'on reçoit. Donc, on a ce qu'il faut en stock pour les étudiants que l'on recrute qui n'ont pas d'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Autre question ? N'hésitez pas à intervenir directement. Non ? Bon, on a été clair a priori alors. Non, sur la formation continue, sur l'alternance ? Les comptables sont traditionnellement timides, mais alors là, vous en êtes une belle illustration. Non ? Bon. S'il n'y a pas de questions ? C'est une question de chat. Vas-y, Christophe. Quels sont les critères de sélection ? Alors, les critères de sélection, que ce soit en FI, en FA ou en FC, sont indiqués sur notre site Internet. C'est un examen du dossier, une cohérence avec votre projet professionnel, vos missions passées et celles que vous souhaitez réaliser. Et, dans certaines circonstances, le test message. Par exemple, en FI, test message, vous en êtes dédouané si vous avez un DCG. Voilà. Pour faire simple. Donc, c'est le dossier dans sa globalité. Et après, complété par un entretien. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut passer le test pour les formations continues ? J'ai vu qu'ils préparaient ça la dernière fois qu'on était en cours. Des F-tests ou des tests, je ne sais pas quoi. Non. pas pour la formation continue. On évalue, c'est un d'autres critères qui sont pris en compte, notamment une valorisation un petit peu plus importante du parcours professionnel. Et donc, c'est à ce titre qu'on vous permet, vous êtes exempté du test message. Voilà. J'ai bien répondu, Lionel ? Tu valides ? Tout à fait, Emmanuel. Tout à fait. Après, pour compléter ce que disait Laurent écrit-toi tout à l'heure, il y a d'abord, c'est valable pour la FI, la FA, formation initiale, formation par alternance, formation continue. Il n'y a pas systématiquement un entretien. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une analyse du dossier. Et si l'analyse du dossier est satisfaitante, il y a derrière un entretien et c'est valable également pour la formation continue. Il y a une question sur le chat pour vous. Emmanuel et Lionel. Alors, attend. Pardon, Christophe ? Il y a une question sur le chat. Alors, est-ce que la formation était accessible seulement au Bac plus 3 ? La Morsana, c'est accessible en ayant un diplôme MBA en comptabilité. OK, c'est la possibilité d'intégrer en fait le master avec un diplôme MBA en comptabilité finance certifié RNCP. Oui, alors ça, c'est au cas pour cas, c'est-à-dire que vous avez des validations qui peuvent être faites sur la base de votre expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on va recoupler en fait plusieurs, on va examiner un certain nombre de pièces, notamment votre diplôme de formation initiale qui devra être notamment validé. l'histoire, on va dire que par exemple la question des bachelors peut se poser. Donc là, c'est une concertation entre nous sur la base notamment de la reconnaissance de votre diplôme. Donc, il faudra voir de quel diplôme vous êtes issu. Et je rappelle que votre expérience professionnelle peut vous permettre de valider éventuellement une troisième année. Voilà, donc une licence 3. Mais ça, c'est au cas par cas et voilà, il faut qu'on vous rencontre et qu'on examine votre dossier en détail. Donc, c'est ça, peut-on accéder ? Lionel, je ne sais pas si tu as lié, peut-on accéder en M1 avec un bachelor ? Alors, vous parlez du M1 formation continue ou formation initiale ou formation d'apprentissage ? En alternance. En alternance. En alternance. Donc ça, je vous laisse mes collègues prendre la parole. Ça dépend de la nature du bachelor. Si c'est un bachelor reconnu par le tas, il y en a quelques-uns, vous pouvez candidater. Si c'est un bachelor qui n'est pas reconnu par l'État, on ne les auditionne pas. D'accord, merci. Pour revenir sur la question relative à la formation continue, en formation continue, on a des dispositifs, effectivement, comme le précisait Emmanuel, qui permettent de valider des années de formation par rapport à l'expérience professionnelle. donc si vous avez un bac plus 3, vous pouvez être accepté pour entrer en M1 comme vous pouvez être accepté pour entrer en M2. Tout dépend, en fait, du parcours professionnel que vous avez eu depuis votre parcours. En formation continue, il n'y a pas de… Tous les profils, forcément, sont très variés parce qu'après leur diplôme, chaque étudiant a eu un parcours professionnel différent. donc c'est vraiment du cas par classe. Il y a une question sur le taux de présence des DCG en Master 1. Ça dépend de votre niveau DCG. En fait, on n'a pas de quota a priori sur la quantité d'étudiants DCG. C'est vraiment… Enfin, là, je parle pour l'AFI. C'est vraiment le dossier dans sa globalité. Donc, on est bien évidemment ouvert au DCG mais au meilleur des DCG comme on essaye d'avoir le meilleur des recrutements dans notre intérêt et dans votre intérêt quand vous ne l'avez pas. Voilà. En EFA, traditionnellement, c'est à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire moitié qui viennent plutôt de profils licence classique et l'autre moitié qui vient plutôt de profils DCG. D'autres questions ? Non. Donc, nous vous remercions de votre participation, de votre présence, de vos quelques questions. Je vois que Laurent souhaite compléter. Je t'en prie, Laurent. Oui, alors, il y a les portes ouvertes ce samedi à l'IGER si vous souhaitez y participer pour visiter nos locaux, voir les conditions de travail chez nous, rencontrer éventuellement certains enseignants. Voilà, c'est ouvert toute la journée. Samedi, n'hésitez pas. Voilà, il y aura deux conférences, l'une de présentation de l'IGER globale avec notre directrice générale, Gwenaël Paul-Pouroc-Abois et moi-même, et puis une conférence sur l'itinéraire de l'étudiant au sein de l'IGER, une deuxième conférence. Et puis, voilà, c'est l'occasion de venir nous rencontrer, de rencontrer des étudiants et d'échanger, de discuter avec les étudiants. C'est aussi une valeur sûre. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci.